Ouvrir, décompter une bonne bouteille de vin, déguster le précieux liquide. Ce restaurateur sommelier pratique depuis 35 ans en proposant des vins de la région. Depuis quelques années, il a observé un changement de comportement de sa clientèle. Le midi, les gens font souvent l'impasse où ils vont boire un verre ou deux verres de vin. Ils ne vont pas obligatoirement demander nos bouteilles. La raison, c'est que les gens font attention de plus en plus. La peur du gendarme, souvent. On fait l'impasse, puis les générations ont changé. Un conseil, ne pas boire plus de deux verres de vin par jour. Mais plus d'un quart des Français dépassent cette recommandation. Les nouvelles données de santé publique sont sans appel. Un Français sur quatre boit trop. Moi, je consomme quasiment tous les jours, plutôt le soir, un verre. Et j'essaye aussi de rester un peu vigilante, c'est-à-dire de temps en temps, de ne pas boire une journée pour mesurer ma non-dépendance. Deux verres par jour, c'est le minimum. Ça peut être trois verres. Et un temps normal. Et parfois, on peut se laisser aller. Toujours selon cette étude, c'est en Occitanie que la consommation quotidienne est la plus élevée, suivie par la Nouvelle-Aquitaine. Cet ancien professeur du CHU de Bordeaux travaille sur le projet d'un livre intitulé « Vin et santé ». Pour lui, les excès font partie de la vie. Je n'aime pas les systèmes manichains qui disent « modération égale, c'est bien » et « excès, c'est néfaste ». Non. Il y en a qui ne doivent pas boire du tout. Il y en a qui doivent arrêter de boire. Et il y en a qui peuvent faire quelques excès en respectant des règles sans que ça soit dangereux. Donc mon projet est que chaque médecin traitant puisse expliquer à un patient qu'il est en face de lui. L'étude veut lancer un grand plan alcool au niveau national car il est responsable de 41 000 décès chaque année, dont une grande partie par cancer.